L'Assemblée a commencé hier l'examen du projet de loi renseignement que vous présentez. La procédure accélérée que vous avez choisie réduit le temps de débat du Parlement sur un texte portant d'une très grande importance puisqu'il concerne le fragile équilibre entre sécurité et liberté fondamentale. Comme l'écrit si justement le président de la commission des lois, les conditions d'examen de la procédure accélérée ne permettent pas aux parlementaires de travailler de manière satisfaisante. Monsieur le Premier ministre, le texte qui ne saurait être réduit à la seule lutte contre le terrorisme suscite des inquiétudes et des critiques légitimes dans la société. Le président de la commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité, Jean-Marie Delarue, estime que ce projet de loi comporte des dérives portant atteinte aux libertés individuelles. Le commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe dénonce quant à lui un climat social dangereux au sein duquel chacun pourra être considéré comme un potentiel suspect. Les critiques visent également l'élargissement des finalités assignées désormais aux services de renseignement qui vont de la lutte contre le terrorisme à la prévention des atteintes à la forme républicaine des institutions en passant par la protection des intérêts majeurs de la politique étrangère de la France. Ce projet de loi autorise aussi le recours à des outils de recueil technique de données de très grande ampleur pour ne pas dire de masse, outils mobiles de proximité de captation directe de données, sondes et algorithmes opérant sur les flux électroniques notamment, sans offrir toutes les garanties de protection pour nos libertés. Je regrette à cet égard que l'amendement des écologistes assurant la protection de certaines professions, avocats, journalistes, médecins et magistrats ait été rejeté par la Commission des lois. J'espère que le gouvernement réparera cette erreur. Monsieur le ministre, aux préoccupations sur les libertés s'ajoutent également celles sur l'impact économique du texte. Nombre d'hébergeurs français s'inquiètent sérieusement du risque de voir leurs clients fuir leurs services vers des pays où l'espace numérique n'est pas soumis à de tels contrôles. Le risque de pénaliser l'emploi et l'industrie numérique dans notre pays existent. Pouvez-vous nous dire, monsieur le Premier ministre, si toutes les conséquences du texte ont été réellement évaluées par votre gouvernement ? Merci. La parole est à monsieur le Premier ministre, Manuel Valls. Monsieur le Président, monsieur le député, vous avez depuis hier entamé, après mon intervention, et en présence de Bernard Cazeneuve, de Christiane Taubira et de Jean-Yves Le Drian, un texte qui est important et qui veut répondre, comme d'autres textes que nous avons fait adopter depuis 2012, aux différentes menaces qui visent notre pays. Je veux être très clair, monsieur Coronado, comme je l'ai été hier, la première des menaces que nous avons affrontées, c'est celle du terrorisme. Et je ne voudrais pas que dans le débat ici, comme dans le débat public, on puisse croire un seul instant que ce sont nos libertés et notre état de droit qui seraient menacés par ce texte. Je ne peux pas l'accepter, je ne parle pas de votre intervention en particulier, mais à force de lire un certain nombre d'interventions, parfois même surprenantes, sur différents bancs, parlant de police politique, ou dans certains éditoriaux, je me dis qu'on est vraiment à côté de la plaque. Et je veux dire très clairement aussi que quand je lis que nous serions en train de légiférer sous la menace du terrorisme, c'est non seulement une erreur que de le dire ainsi, mais c'est une faute et c'est une faute politique. Car le texte que vous êtes en train d'examiner fait l'objet d'un travail déjà depuis plusieurs mois par le Parlement. Il est le fruit du travail des députés Urvoise et Verchers, je l'ai rappelé encore hier. Il est examiné par la Commission des lois, il est examiné par votre Assemblée. La décision de légiférer sur ce texte a été décidée par le Président de la République en juin 2014. Nous avons voté, je le disais il y a un instant, deux textes de loi contre le terrorisme. Nous nous sommes donnés des moyens pour nos services de renseignement, des moyens supplémentaires que j'ai annoncés avec le ministre de l'Intérieur après les terribles attentats du mois de janvier. Mais ce texte, il vise à répondre à une menace très précise qui est celle que nous connaissons notamment et pas seulement sur Internet. Il vise à protéger nos services de renseignement, il vise à encadrer le travail de nos services. Il n'est pas seulement un texte équilibré, il se veut un texte à la fois efficace et en même temps un texte qui garantit nos libertés. Et comme l'a dit le Président de la Commission des lois, Jean-Jacques Urvoise, qui a pris une part très importante, sinon essentielle, dans la préparation de ce texte, c'est un texte protecteur de nos libertés et qui renforce notre état de droit. Moi j'entends bien évidemment toutes les inquiétudes et nous devons y répondre. Et beaucoup d'amendements ont déjà été acceptés. Mais c'est l'honneur de notre pays, enfin, de se donner des moyens et de se doter des moyens d'un état de droit moderne pour lutter contre le terrorisme en protégeant nos libertés fondamentales. Pas de fantasmes, pas de faux débats. Et j'invite la représentation nationale à se retrouver sur un texte essentiel parce que lutter contre le terrorisme, c'est aussi savoir dépasser un certain nombre de préventions et être capable de s'unir sur l'essentiel. Merci Monsieur le Président.